C'est le moment de retrouver notre panel de politologues d'Est en Ouest, que je vous présente à l'instant. Tom Urbaniak de l'Université du Cap-Breton, Stéphanie Chouinard de l'Université Queens et du Collège Militaire Royal, et Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta. Alors, bonsoir à vous trois. Plaisir de vous retrouver. Bonsoir, Esther. Je vais commencer avec vous, Frédéric, parce que demain soir, à Edmonton, ce sera le premier débat officiel entre les six candidats à la chefferie du Parti conservateur. Ça fait suite au débat, disons, houleux de la semaine dernière entre cinq des six candidats, qui étaient organisés, celui-là, par un groupe de droite. Est-ce que vous vous attendez à un changement de ton dans ce débat de demain soir? En principe, il devrait y avoir un changement de ton, mais on ne voit pas comment, entre le clan Charest et le clan Poilièvre, il pourrait y avoir, disons, un ton plus apaisé, compte tenu de ce qui les divise aussi sur le plan idéologique. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a deux approches complètement différentes, et ça fait en sorte que l'affrontement entre M. Poilièvre et M. Charest semble, disons, personnel, et il est également idéologique. Et il faut voir aussi qu'il y a d'autres candidats qui vont essayer également de vouloir se faire une place, comme Leslie Lewis la semaine dernière, qui, elle aussi, a attaqué de manière assez virulente M. Poilièvre. Et là, on va avoir un nouvel acteur, Patrick Bande. Est-ce que lui, il va essayer d'attaquer plus tôt ou de se positionner contre Jean Charest ou contre Pierre Poilièvre? Donc, en fait, tous les ingrédients sont sur la table pour assister à un débat qui risque d'être encore passablement, très passablement animé. Oui. Stéphanie, de votre côté, vous vous attendez à quoi demain soir? Un débat corsé, animé, comme dit Frédéric aussi? Oui, ça risque de continuer d'être assez acrimonieux. On l'a vu déjà la semaine dernière. Ça serait surprenant de voir un Pierre Poilièvre apaisé et apaisant, considérant le caractère assez fougueux qu'on lui connaît. De mon côté, je pense que d'avoir la présence de Patrick Brown, ça devrait aider Jean Charest, en fait, puisque M. Brown, idéologiquement, est plus près de M. Charest et, dans une autre vie, on apprenait qu'ils étaient bons amis. Donc, ça sera un appui du côté des progressistes conservateurs qui pourraient aider à changer la donne, à changer le type de discours. Ce sera aussi intéressant de voir comment la fameuse décision Roe v. Wade, qui pourrait être renversée par la Cour suprême des États-Unis, s'invitera dans le prochain débat. J'ai l'impression que la question de l'avortement risque de prendre une bonne part du temps de discussion. Tom, de votre côté, vous vous attendez à quoi demain soir? Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Il y aura des feux d'artifice, surtout parce que les candidats au chefferie ont jusqu'au 2 juin de faire les inscriptions de nouveaux membres. Donc, ils veulent pour l'instant parler à leur propre base. Mais à part de ça, je vois des divisions très, très profondes au sein du parti, peut-être plus profondes que jamais, même que le parti conservateur a toujours connu des divisions. Et je vois mal comment ces partis peuvent sortir de cette course à la leadership unie, surtout si le gagnant est Pierre Poilièvre ou Jean Charest. Oui, donc la suite demain soir pour ce débat, ça fait le tour là-dessus. Je veux maintenant vous entendre chacun sur les dossiers qui intéressent chacun de vos régions. Frédéric, je vais commencer avec vous parce qu'il y a une décision qui est tombée cet après-midi. La Cour d'appel de l'Alberta, qui donne raison au gouvernement Jason Kenney, estime que la loi fédérale sur l'évaluation d'impact empiète sur les compétences des provinces, notamment dans la gestion de leurs ressources naturelles. Quel impact ça pourrait avoir, cette décision, chez vous? Bon, d'abord, ce n'est pas surprenant, je pense, cette décision-là. On s'attendait à ce que la Cour penche du côté de la thèse du gouvernement, celle du cheval de Troyes que représentait la loi et que par conséquent, la Cour donnerait probablement raison, comme elle vient de le faire, au gouvernement provincial. Jason Kenney voit ça comme une victoire, mais d'un autre côté, il va y avoir immédiatement aussi un appel de la part du gouvernement fédéral. Donc, avant de crier victoire, les acteurs politiques albertains du côté conservateur devront un peu refreiner leurs espoirs parce que ça risque de prendre encore un bon moment avant qu'on ait le dernier mot sur cette question-là. À court terme, cependant, Jason Kenney peut s'en servir pour dire, « Regardez, ça prend un gouvernement qui est très pro-albertain pour être capable de défendre les intérêts du secteur énergétique et les ressources naturelles contre les empiétements d'un gouvernement fédéral, libéral qui ne cesse de vouloir prendre de plus en plus d'actions dans ce domaine. » Donc, peut-être une victoire, mais à court terme pour Jason Kenney. Stéphanie, je vous amène évidemment sur les élections en Ontario parce que ça fait une semaine que la campagne électorale est officiellement lancée. Qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux jusqu'à maintenant et surtout des promesses faites aux Franco-Ontarien jusqu'ici? Oui, donc, jusqu'à maintenant, ça a été une course où on s'est posé la question si c'était réellement une élection puisque, jusqu'à preuve du contraire, il semblerait que les progressistes conservateurs soient en bonne posture pour demeurer au gouvernement à Queen's Park. Mais on voit que les chiffres commencent à changer, notamment les libéraux qui reprennent du poil de la bête. La grande tendance, ça a été de parler du coût de la vie, de parler évidemment de l'inflation, du coût du logement en Ontario qui est devenu un problème encore plus important qu'il l'était déjà avant la pandémie, mais surtout de ne pas parler de la pandémie. Ça, ça a été le modus operandi de Doug Ford depuis le début de la campagne. Et comme on l'a vu dans le premier débat qui a eu lieu cet après-midi dans le nord de l'Ontario, il tente encore et toujours de parler de tout sauf de la gestion de la pandémie. On veut vraiment ne pas trop parler du bilan des deux dernières années, deux dernières années. Pour ce qui est des promesses aux franco-ontariens, le gouvernement, on l'avait vu dans le budget qui avait été déposé et qui était à toute fin pratique, bon, la plateforme électorale des progressistes conservateurs ne donne pas grand-chose à se mettre sous la dent aux franco-ontariens. Notamment, bon, deux dossiers qui demeurent en suspens, l'indépendance du commissariat aux services en français. Sur ce point-là, les libéraux et les néo-démocrates promettent de redonner l'indépendance à ce bureau-là qui, depuis 2018, est sous l'égide de l'Ombudsman de l'Ontario, et de soutenir l'université de Sudbury. Donc, dans les suites de la débatte de l'université Laurentienne, ça aussi, c'est un point sur lequel le gouvernement demeure quoi, alors que les trois autres parties libéraux, néo-démocrates et les verts se disent pour l'appui d'une institution dans le nord de l'Ontario qui soit par pour et avec les francophones. Et il y aura un débat en français la semaine prochaine dans le cadre de cette élection en Ontario. Tom, je reviens avec vous sur la question de l'avortement qui a été relancée de plus belle la semaine dernière aux communes. Ça a mis en lumière les problèmes, en fait, d'accessibilité à l'avortement dans les maritimes, dans certaines provinces, Nouveau-Brunswick notamment. Comment on a réagi à ce débat chez vous? Oui, peut-être un petit tour de notre région. À l'île de Prince-Ède-Boire, l'accès s'est amélioré beaucoup depuis 2016 et avec finalement l'appui du gouvernement de la province. En Nouvelle-Écosse aussi, il y avait des améliorations, même que certaines régions, dont Capreton, où j'habite, ne sont pas couvertes. Reste Terre-Neuve et Nouveau-Brunswick. Et là, on connaît toujours beaucoup de controverses, beaucoup de discussions à propos des régions tout entières qui n'ont pas accès aux services de l'avortement. Et même au Nouveau-Brunswick, il y a actuellement une cause devant les tribunaux qui a été lancée par l'Association canadienne des libertés civiles pour questionner le système au Nouveau-Brunswick où seulement trois hôpitaux offrent le service. Et il y a une clinique, il y avait une clinique, mais le gouvernement provincial ne couvert pas les coûts pour accès à l'avortement à cette clinique-là. Donc, le Nouveau-Brunswick est dans le mire du Premier ministre Trudeau même. Parce que je prévois qu'après que la Cour suprême des États-Unis tranche, il y aura une question ici au Canada de peut-être légiférer davantage, de faire en sorte que l'accès soit garanti. Et l'exemple du Nouveau-Brunswick sera toujours abordé au cours de ce débat-là. Oui, et on verra effectivement ce que M. Trudeau va faire avec ça, la suite en fait de la décision de la Cour suprême des États-Unis. Tom Urbaniak, Stéphanie Chouinard et Frédéric Boilly, ça fait le tour des dossiers dans vos régions. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est toujours un plaisir. Merci. Merci à vous, Esther. Au revoir. 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 Au revoir.